...17e dans le 50 kilomètres hier. Pas de quoi pavoiser. Mais au fond, l'équipe de France ne pouvait espérer mieux. Seulement voilà, une 17e place pour le grand public, ça ne fait pas très sérieux. De toute façon, pour le grand public, il y a trois places, les trois premières. Après, le reste, c'est déjà trop loin. Pour nous, on espérait quand même à peine mieux. C'est vrai que ceux qui ne connaissent pas trop le ski de fond vont dire, bon, ils ne sont pas les mien-huit, ils devraient peut-être pousser un petit peu plus sur les cannes. Il ne faut pas se bercer d'illusions. La France ne possède pas de tradition nordique et n'aura jamais de Svan, le Suédois vainqueur du 50 kilomètres. Mais avec plus de 2 millions de pratiquants, il est tout à fait inconcevable que notre pays ne suive pas la trace de la Suisse et de l'Italie, deux pays qui nous sont comparables. Il faut effectivement ratisser dans les fédérations, enfin du moins dans les comités régionaux, et il faut à partir de là faire une politique à long terme au niveau du suivi médical. Actuellement, je suis médecin à mi-temps pour 143 coureurs. Dans ces conditions-là, il est bien évident qu'on n'est pas compétitif par rapport à d'autres nations qui se donnent beaucoup plus de moyens. Il serait regrettable que la France demeure une nation marginale du ski nordique au moment où ce sport est en pleine mutation. La télévision canadienne a donné une image séduisante et tout à fait nouvelle du ski de fond avec des moyens considérables, hélicoptères et chenillettes suiveuses. Pour la première fois, le téléspectateur a pu suivre les coureurs à la trace. Au saut, Didier Mollat.